Bonjour à toutes et à tous en ce mercredi 24 mai 2023. Désolé pour hier midi où je me suis énervé sur mon IDE. Je manquais un peu de sommeil et j'attendais une date avec beaucoup d'impatience. Date que j'ai finalement obtenue me mettant face à un choix très cornélien dont on discutera peut-être un jour. Mais ce n'est pas le sujet. Ce midi nous sommes là pour faire valdinguer nos ennemis gaiement à l'écran. C'est-à-dire les faire voler en dehors de l'écran avec un petit effet de zoom face à la caméra. Et pour ce faire j'avais décidé de faire une random position dans l'écran. Ce qui est totalement débile au final. Parce que bon c'est pas exactement ce qu'on voulait. Mais 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 nous allons bien sûr y remédier. En faisant attention. Nous allons donc y remédier. Hier je m'étais arrêté en prenant une position aléatoire à l'intérieur de l'écran. Finalement vu que ça donne des positions qui sont souvent trop aléatoires. Bon c'est le but de la fonction. Je ne vous le cacherai pas. Mais l'effet obtenu n'est pas ouf. Du coup. Du coup du coup du coup. Qu'est-ce que je voulais dire. Du coup je vais faire en sorte que la position. Soit toujours en dehors de l'écran. Je vais faire en sorte que ça tourne bien vite. Aussi. Et donc pour ce faire. Pour être sûr d'obtenir une position en dehors de l'écran. En fait. Il nous faut bêtement avoir un vecteur 3 qui est soit inférieur à 0 sur l'axe X. Soit supérieur à la screen width 1 des deux. Du coup je ne sais pas s'il existe une fonction mathématique pour choisir un chiffre ou l'autre. On va éviter d'utiliser un round de 50. Mais. Unity random choice between two values. Between two numbers. Ah. Between two options. Ouais j'aimerais bien éviter de faire un truc comme ça. Bon après ça marche hein. Il n'y a pas un random bool là. Unity random bool. Random boolean. Est-ce que ça existe ? C'est pas faux que ça marche très très bien ça comme ça. Ouais mais tout simplement. Ouais bon bah on va faire ça hein. C'est vrai que random.value retourne un chiffre entre 0 et 1. Et je me doutais bien ouais que ça c'était pas le plus performant. Ok bon bah du coup on va faire un petit truc. Assez sympa on va s'écrire un petit helper. Un petit random helper. Parce qu'on peut toujours avoir besoin de trucs random. Tant que ça concerne pas le gameplay. Bonjour le chat. Ça va ? On dirait que ça va. Voyons voir. Nous avons nos scripts. Event manager player time-map modus camera. Ça peut être à la racine. On a un sprite helper. On va créer un c-sharp script. Un c-sharp script. Peut-être on va faire un math helper plutôt. Voilà. Qui va retourner des méthodes statiques. Et qui n'a pas besoin de dériver de mono behavior. On n'a pas besoin. Voilà. Et on va faire un... Public. Static. Static. Bool. Random. Bool. Qui return random. notre value, voilà, 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 et donc, nous étions dans notre ennemi, je crois, c'est ça, et en fait, du coup, on va utiliser notre mat helper, point random bool, voilà, qui va retourner, moins 5, ou screen width plus 5, et en fait, ce 5, on va le considérer comme un overflow, c'est-à-dire overflow, c'est le dépassement de l'écran, pareil pour lui, c'est screen height, voilà, donc on est sûr que ça sort de l'écran en un nombre de secondes qui est de timer, kill, validation, duration, ouais, le timer n'est pas très important pour l'instant, voilà, normalement, avec ça, on devrait avoir quelque chose où nos sprites sortent toujours de l'écran quand on les détruit, alors, on va y aller voir, j'ai oublié de faire aspect attaque, j'ai raté l'ennemi, je crois, ouais, ils valent en dehors de l'écran, on les a vus, mais ils sont très très vite téléportés en dehors de l'écran, j'ai l'impression, ouais, ils sont quasi instant téléportés en dehors de l'écran, j'ai l'impression, ce qui n'est pas ouf, au final, moi, je veux que la position, je veux que, ça sorte de l'écran de manière plus fluide, intéressant le cas de l'aigle, est-ce que, il est là, mais il n'a pas rotate sur le bon axe, encore une fois, pourquoi il n'a pas rotate sur le bon axe, décidément, la rotation, c'est toujours un problème que je n'arrive pas à anticiper, c'est dingue, on va faire un overflow de 10, parce qu'apparemment, 5, c'est pas suffisant, et pour éviter de modifier 4 fois la valeur, on va faire int overflow égale 10, voilà, ah mais oui, minus overflow, minus overflow, plus overflow, pouvoir. Normalement, pourtant, c'est censé marcher comme truc, comme truc comme smooth damp on va revoir ça peut-être modifier la vitesse de tourniquet aussi tourne plus vite pourtant je m'acharne sur un truc qui n'est pas vraiment très important donc je n'arrive pas au résultat que je veux je me contenterai de les détruire que voulez-vous oui la put quasi instantanément putain je comprends pas j'ai oublié un truc dans mon smooth damp smooth time ah oui j'ai compris c'est le dernier paramètre que je passe c'est pas le bon c'est le c'est le smoothing c'est pas le timer que je dois passer ah c'était ça voilà par contre ils volent pas assez vite je vais modifier mes conditions de test aussi pour les voir voler voilà parce que je les vois pas voler on dirait qu'ils volent bien ce coup-ci voilà il a bien tournicoté c'est pas mal il vol peut-être pas assez vite donc du coup ce serait un smooth de 0.5 f ça devrait le faire comment vas-tu tu n'es pas sur Zala Breath of the Wild en ce petit midi voilà quelle cruauté parfait voilà t'as envie de 3H dessus ouais je comprends euh voyons voir c'est un peu ok je suis en train de faire un truc pour que les ennemis ils volent à l'écran quand j'utilise la super attaque plutôt que de les faire exploser je trouve que c'est plus drôle de toute façon on tombe vite alors c'est pas très important ok donc il y a ça et je vais les faire grossir aussi j'ai déjà joué à environ 45 heures au jeu ce qui est pas des mains soit mais je joue ouais je joue peut-être 2-3 heures par jour dessus ce qui est en vrai qui est pas tellement j'ai trouvé pas mal de trucs déjà mais j'ai hâte d'avoir une tenue complète j'ai 3 batteries complètes d'énergie sono j'ai un peu farmé les batteries d'énergie sono parce que je suis tombé sur sur un truc pour pas spoiler qui oulala qui demande à utiliser beaucoup d'énergie sono et là pour l'animation de destruction des ennemis je pense pas perdre trop temps dessus c'est juste un petit caprice j'aimerais bien obtenir un petit effet de ouh ça voilà les grands bah en fait pour pas spoiler j'ai trouvé un truc dans une des zones du jeu qui te demande une consommation vraiment vraiment excessive d'énergie sono ce qui fait que en l'état en fait je suis censé utiliser cet artefact pour continuer l'aventure à cet endroit là et en fait je peux pas parce que il se vide quasi instantanément et je me bouffe tous les dégâts qu'il prend ce qui fait que c'est immaniable genre je fais 2 attaques avec je suis mort enfin je veux dire j'ai plus de batterie et du coup je suis au milieu des ennemis à rien pouvoir faire super et je m'attendais vraiment pas à un truc comme ça comme mécanique dans le jeu oh là là c'est pas exactement ce que j'attendais voyons voir hello comment vas-tu ouais c'est bizarre le scale est un peu chelou ça veut dire que le scale de base des pics n'est pas correct je crois pas préfum euh euh il y a bien scale de 1 ça va merci ça va je t'ai euh je sors tout doucement de mon fichu rhume qui m'a bien 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 handicapé euh on dirait que ah c'est parce que je fais référence à à ça je pense que le scale j'ai pas encore très très bien compris les valeurs ref que tu passes en paramètre je sais pas exactement à quoi ça correspond mais je sais que t'en as besoin du coup vous étiez peut-être pas là quand j'avais fini les paliers en fait les jauges que vous voyez sur la gauche elles sont un peu chelou pour l'instant euh elles se remplissent en fonction des points qu'on obtient et dès qu'une jauge est pleine euh on a une super attaque à disposition c'est à dire que tant qu'on a pas de points ben y'a pas de jauge voilà ça se remplit comme ça au fur et à mesure voilà et ensuite ben ça veut dire que là j'ai deux super attaques pleines euh l'idée c'est que euh chaque jauge met plus de temps à être rempli que l'autre parce que plus tard en super attaque tu cumules plus de points plus longtemps t'es en super attaque et plus les bonus de score sont importants mais les points que t'obtiens en super attaque ne remplissent pas les jauges parce que sinon tu peux rester tout le temps en super attaque et du coup euh soit tu utilises tes super attaque régulièrement soit t'attends euh d'avoir euh beaucoup de euh beaucoup de euh de super attaque pour pouvoir les lancer à la suite et si tu consommes une jauge de super attaque alors que l'autre est en cours de remplissage tu perds celle qui est en cours de remplissage c'est à dire que là j'en perds deux techniquement voilà et j'avais aussi fini la mécanique qui empêche d'être bloqué euh dans l'écran enfin dans le décor en cas de super attaque c'est à dire que voilà si je fais comme ça et que je m'arrête dans le décor bim ça me crée automatiquement une sortie et on dirait que euh ça marche ça c'était le current scale qui faisait défaut ça ça les vole ça les fait bien voler en dehors de l'écran parfait c'est totalement useless hein mais c'est un truc que j'aime bien voilà euh du coup par contre l'overflow il est toujours pas bon je vais le mettre à 30 pour être sûr que ça sorte de l'écran parce que là ça sort pas de l'écran mais à mon avis c'est lié surtout euh à la résolution de la caméra pixel perfecte et la résolution de l'écran stimulé actuellement le calcul il doit être faux voilà je vais le faire pour tester ça ok alors un aigle je l'ai eu un aigle en vrai qui déconne mais bon je ne sais pas pour quelle raison l'aigle déconnerait je suis dans le ennemi du coup bon ce n'est pas important voilà je vais m'arrêter là pour l'animation de destruction c'est quelque chose d'assee euh pas impératif en fait en réalité je vais m'attaquer à quelque chose de plus intéressant là maintenant je vais m'attaquer au trampoline pour créer des nouveaux types euh d'obstacles euh parce que je trouve que ça manque un petit peu de ça manque toujours de trampoline j'en ai jamais vraiment fait dans ma vie et c'est une grosse frustration voyons euh euh je sais plus exactement euh quel ticket c'était euh le Fall 26 euh on a l'impression que c'est exclusive à la caméra ouais bof pas trop c'est pas grave on va s'en contenter euh Fall 26 ah oui j'ai oublié d'un détail en fait je voulais que ce soit joué que si le joueur le fait en super attaque bah c'est pas très important bah c'est pas très important on va peut-être le jouer en mode random ouais c'est pas très important euh sur ev on va jouer l'animation une fois sur deux voilà on va éviter de la jouer tout le temps on va pas s'en metter pour mettre un petit peu de variété c'est pas la manière la plus propre de faire des animations je suis pas trop à l'aise avec l'animator je le trouve toujours un petit peu l'animator il bloque beaucoup de comportements si l'animation modifie le transform potentiellement ton objet il bougera plus parce que ce sera scale au transform de l'animation pour des raisons qui sont assez obscures et que j'ai jamais vraiment réussi à saisir voilà donc maintenant les trucs seront valdingués une fois sur deux c'est parfait voilà merde je sais jamais comment on quitte vi oh la la tu sais comment on quitte vi tu sais qu'il faut que je fasse quoi avant de faire wq ouais ça je me rappelle je dois faire échappe ou quelque chose ou contrôle s putain t'es un génie ride kit alors petite blague de développeur ou pas une fois il y a enfin Henri si un jour tu me vois ne m'en veux pas mais un jour tu m'as parlé une heure de vi et j'avais juste envie de de savoir comment quitter vi pas de savoir que vi te permettait de de faire tout et n'importe quoi y compris le café alors les développeurs qui maîtrisent vi arrêtez de raconter tout ce qu'il est possible de faire avec vi je m'en fous je m'en cogne c'est j'ai un éditeur j'ai un idee qui est ultra gourmand je m'en bats les couilles merci c'est je parie que ça t'est déjà arrivé aussi qu'un mec qui maîtrise vi il t'explique en quoi vi c'était parfait je suis sûr que ça arrivait dans la vie de tous les développeurs ouais voilà voilà ok passons à la suite ouais c'est vrai en plus avec des il paraît qu'avec des plugins tu peux faire vraiment vraiment beaucoup de choses est-ce que je rajoute le trampoline ou est-ce que je fais du shake je vais rajouter le trampoline ah j'ai une idée d'un malus je vais rajouter créer un ticket un malus qui consiste à faire tourner la caméra comme ça mais que les contrôles ils changent pas et du coup ça désoriente totalement le joueur créer les bonus créer les balus bah du coup Rémi je me sers de ça pour savoir quelles sont les features que je vais introduire dans le jeu pour pas les oublier voilà et en plus en fait tu vois elles sont préfixées j'utilise Jira j'explique Jira c'est le même délire qu'avec Vim c'est préfixé du coup quand je finis une tâche et que je la préfixe ça me passe automatiquement les tickets en réalisé c'est assez pratique voilà et du coup les trampolines créer un trampoline voilà le trampoline en vrai je sais pas trop trop comment je vais le faire déjà je vais le dessiner ça va pas être bien grand je pense ça va faire je plaide coupable je plaide totalement coupable je suis pas du tout comment je vais dessiner ce truc moi j'aurais pu activer le miroir déjà ça semble à quoi un trampoline là c'est je sais même pas si je vais animer avec un trail ou quelque chose la membrane ou avec une mèche ça pourrait être sympa en vrai de faire ça avec une mèche qui se déplace en vrai je fais juste une animation ce sera plus simple le pixel art c'est pas tellement mon dada ne me jugez pas pitié ils sont pas trop dans un trampoline en fait ouais c'est deux pics et une corne en vrai pourquoi je me fais yish en vrai j'ai pas tellement besoin de dessiner des pics il faut juste que je fasse une membrane je réfléchis en fait j'ai envie de faire un truc quali dès le début c'est toujours le moyen de perdre un temps infini parce que j'avais déjà codé un truc avec des mèches pour faire de l'eau mais en vrai c'était ultra 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 long et ultra gourmand en ressources en plus et juste pour faire un trampoline je pense que c'est peut-être un petit peu cramé alors qu'il suffit que je joue une animation à spring joint je connais pas trop le spring joint je vais me contenter de faire une sorte de rope en pixel art alors pour l'instant ah oui oui non pour le code ouais j'ai fait un add force un add force tout ce qu'il y a de plus standard ouais bien sûr mais je parlais du pixel art et de faire une mèche qui se déforme à mon avis je peux le faire avec un inch joint tout simplement ou une animation mais je en vrai je sais pas trop ça ressemble pas trop à une corne je pourrais demander à mi-journée de me générer mais j'ai pas de licence je vais utiliser la technique classique du rope pixel art pour avoir un exemple ouais ça ouais en vrai je sais pas exactement à quoi je m'attendais ça ouais j'ai bien saisi l'idée j'ai bien saisi l'idée que c'est torsadé j'arrive pas trop trop à le à le faire rendre comme ça je ouais on peut mieux faire en pixel art ça ressemble plus à un damier qu'autre chose bon en vrai ça va comme ça c'est pas dégueu comment dire que je vais m'en contenter si c'est ça ouais je vais peut-être oublier en détail ah j'ai alterné les trois je l'ai mal fait là bon j'ai une idée je vais faire un petit m hop là du coup ça je peux le faire comme ça voilà file save as rope où est-ce que je peux mettre ça item feedback opossum pigspare hop hop là bonuses obstacles en vrai je pourrais faire des bumpers comme dans c'est chum comme ça en fait fish train je pourrais faire des bumpers comme nos sonics en fait ce serait plus cohérent que sais-je bref je suis pas doué pour le pixel art après on s'en pète un tout petit peu on va s'en battre les couilles allègrement pour l'instant hop là hop là hop là on va créer un nouveau objet j'ai été un petit euh trampoline voilà voilà add component sprytrend error rope ah moi je l'ai enregistré en fichier ase à tous les coups files save as bingo il va y avoir classique voilà hop hop voilà voilà euh on est là ah pas vraiment que je définisse le point zéro au point zéro euh du coup le sprite type ah il faut que je m'en occupe c'est pas ce que je voulais faire on va faire en sorte qu'il soit tileable euh touc voilà ouais c'est ça voilà voilà euh voilà pardon si tind ? non tu veux pas ? euh c'est pas exactement ce que j'espérais c'est plutôt ça que j'espérais qu'est-ce qu'il se passe non je peux pas faire ça comme ça si bon en vrai je vais en cogner un petit peu la rate plutôt que de l'allonger je vais le dupliquer voilà ouais ouais vas-y sauvegarde on bat des couilles on va faire un petit euh euh on va créer un nouveau script on va l'appeler trampoline et on va le mettre euh qui étend de abstract collide with player sera plus simple parce que j'ai déjà géré les collisions avec le joueur avec le abstract collide with player euh abstract euh with player euh do collide with player et en do collide with player effectivement euh c'est player euh add force et quelle force on va lui ajouter l'opposé de la force qu'il avait au moment de l'impact ce qui fait que euh dans l'opposé c'est peut-être pas le bon truc bon on va faire un add force des familles vers le ciel en mode c'est un vecteur 2 allez vecteur 2 dot hop voilà multiplier par 1000 juste pour voir si ça marche voilà hello hello tu arrives à la partie où je vais essayer de euh où je vais essayer de euh faire un trampoline comment je récupère l'instance du joueur dans la classe mère en fait euh c'est assez con je sais pas si c'est le truc le plus performant c'est collide with player je fais un get component de player controller et si j'en ai un euh voilà c'est que je c'est que j'ai bien collide avec mon player et du coup bah il est attribué automatiquement et du coup s'il est attribué le do collide with player il a automatiquement euh le player c'est euh je l'attribue pas à l'instanciation de l'ennemi parce que forcément il y a des comportements qui peuvent être définis euh quand le player est CT par exemple les ennemis à tête chercheuse classiquement euh tu leur définis que le player il est dans leur zone uniquement quand tu rentres dans leur zone tu penses qu'il y a mieux ou tu penses que ça va comme ça je peux lui passer les paramètres magiques via le manager c'est à dire que si le game manager il a conscience du player un truc comme ça euh ouais c'est vrai on paramètre ça aurait été peut-être plus euh c'est vrai c'est à dire les propriétés magiques tu me parles d'un truc que je connais pas forcément tu veux dire qu'il y a des objets duquel on peut accéder tout le temps depuis Unity c'est ça Unity ont défini quelques objets qui sont accessibles tout le temps ah oui oui non je vois euh alors en vrai en vrai non en fait ce que tu ce que tu proposes ça marche pas à tous les coups parce que les ennemis ils sont pas sur le board euh en fait les ennemis c'est des préfabs qui sont instantiés au fur et à mesure et en fait tu ne peux pas euh euh dans mes préfabs ils sont mes préfabs dans mes ennemis qu'il y a là euh je ne peux pas euh si je le mets en silence filed euh si je le mets par exemple en silence pour l'exemple voilà 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 euh ici je ne peux pas lui faire je ne peux pas faire référence au player pour la simple et bonne raison euh qu'il est qu'il est jamais instantié euh au moment où les enfin quand les ennemis sont instantiés il faut qu'ils récupèrent l'instance du player automatiquement euh alors c'est une possibilité mais est-ce que est-ce qu'il y a une raison euh est-ce qu'il y a une raison forcément pour avoir toujours besoin euh de la connaissance du player dans le manager est-ce que le manager euh le manager techniquement oui vu que c'est lui qui suit l'activité du jeu il a toujours le player mais l'inconvénient à ça alors c'est possible c'est que tu favorises le le code spaghetti en fait c'est-à-dire que euh là où tu gagnes en facilité tu perds en robustesse et en maintenabilité c'est-à-dire que toutes les références sont le manager que tu vas faire qui va avoir connaissance du player si un jour tu veux modifier quelque chose un nom ouais voilà c'est ça les dépendances fortes c'est le problème et moi j'essaye de minimiser les dépendances fortes au maximum c'est pour ça que je l'attribue que quand il y en a besoin et c'est pour ça que Pono il suggérait de le passer en paramètres euh ce qui est vrai que c'est beaucoup plus pertinent au final le do collide with player en fait on n'est pas obligé de l'attribuer celui-là techniquement on n'en a pas besoin c'est plutôt comme ça euh voilà et ensuite bah tu le passes au do collide with player qui prend comme ça et là tu réduis encore plus les dépendances fortes ce qui fait que bah ça limite bah le spaghetti code et c'est vrai que fait comme ça c'est encore mieux bah je vais faire comme ça du coup euh de toute façon il n'y a que l'ennemi qui a ça pour l'instant le do collide with player voilà voilà ça marchera et le abstract collide with player du coup aussi voilà c'est à dire du coup ta solution bah oui elle est faisable mais tu perds en maintenabilité sur la durée sur un gros projet c'est se tirer une balle dans le pied très très vite parce que plus tu crées des dépendances fortes tôt dans le développement plus la moindre petite évolution elle te prendra un temps considérable et c'est c'est tout l'inconvénient en fait de cette de cette méthode quoi ça permet d'aller vite au début mais après tu le payes très cher euh le trampoline on disait c'est cet objet là en plus je me suis planté maintenant j'ai oublié d'y penser la taille de référence c'est 16 donc en fait voilà il faut que je fasse comme ça ça va être dégueulasse je vais peut-être je vais mettre un petit outline comme ça bon c'est pas le fait que je voulais ah non non la classe la classe abstract non en vrai non celle-là tu peux pas celle-là non avec une interface je pourrais je crée une interface et ensuite je l'implémente sur mon abstract collide with player ça dépend des projets ouais oui créer un package j'y avais pensé aussi avec mon autre projet sauf que j'ai jamais créé de package à proprement parler et les dépendances sont trop fortes pour être vraiment pour être facilement exploitable en package et en gros si j'ai envie de pousser oui voilà un player controller mais du coup c'est plus efficace de passer par des interfaces c'est à dire que si tu fais une classe player controller tu peux pas garantir que d'un projet à l'autre les variables soient les mêmes par contre si les méthodes sont les mêmes d'un projet à l'autre ça sert à rien de passer par une classe abstraite tu passes plutôt par une interface c'est c'est le principe d'adapteur et et de dépendance moins forte à une classe c'est à dire que tu mets en place ton bundle ton package avec des interfaces et des classes qui contiennent des méthodes et des manières de faire des contrats et tes classes principales implémentent les interfaces principales et il y a tout qui roule dès le début il y a toujours besoin d'un player controller en l'occurrence mais ça veut dire que le player controller il doit implémenter alors là c'est un peu plus c'est là où on voit que c'est pas très très bien fait ça veut dire que le player il doit avoir le caractère controller 2D qui lui doit avoir la méthode add force ça fait déjà très très lourd en vrai pour une implémentation là je fais un truc qui est à mi-chemin entre le c'est vraiment pas opti pour un gros projet mais parce que c'est un petit projet et parce que j'ai jamais pris le temps de faire un package alors oui il aura toujours besoin d'un player et dans le do collide with player on fait ce qu'on veut avec c'est un sujet très intéressant et on pourrait passer des heures à en débattre j'en suis sûr et certain où j'en étais le trampoline et il fallait que je il fallait que je teste mon trampoline oui alors j'ai mon start qui est là on va créer une nouvelle couleur pour le trampoline je vais le faire en bleu parce que j'aime bien dans le bleu voilà on va le mettre ici à ne pas louper du coup le trampoline il est là le trampoline script il ne m'a pas fait il ne m'a pas fait attends assez ennemi oui alors encore type off en vrai voilà je peux aussi faire ça j'ai oublié de le faire voilà ça on n'est pas besoin ça on n'est pas besoin voilà avec ça Unity il va me il va m'interdire de supprimer de supprimer le collider 2D et le rigid body 2D et si je voilà j'ai sauvegardé non je n'ai pas sauvegardé je vais supprimer ça et si je vais ajouter mon trampoline il va me rajouter le rigid body et le collider normalement non il ne l'a pas fait pas de souce sauvegardé pourquoi donc bon il est censé le faire normalement c'est bizarre qu'il y ait ce petit cause de la résolution sans doute voilà pour l'instant c'est un truc très sommaire c'est juste pour tester environnement folder obstacles transpholine on est dans les préfab il faut que j'aille dans mes où est-ce que j'ai mis les color to prefab color to object voilà create level generator color to object trampoline et la couleur on avait dit que c'était DS001 BFF best friend best friend forever c'est ça avec un alpha à 255 et le game object c'est mon trampoline voilà et du coup dans mon manager level generator je peux lui rajouter le trampoline voilà et les erreurs il y a quoi ah oui c'est vrai c'est vrai que tous les collide with player ils n'avaient pas besoin du player du coup bah quand est-ce que j'aurai fini ce projet oula en vrai j'aimerais bien essayer de trouver un moyen de m'arrêter c'est à dire je fais quelques bonus quelques malus je dessine les décors et j'essaye d'imprémenter les graphismes que quelqu'un est en train de faire et je m'arrête du coup techniquement au regard de ce qu'il me reste à faire il y a des choses que je vais virer l'attaque rodéo au final on en a plus besoin donc celle-là je peux la supprimer parce que je vais pas la faire parce que j'ai la super attaque en fait donc il reste à faire quoi manage les borders bah en fait on s'en bat les couilles aussi on créera des obstacles spécifiques si jamais il faut voilà on va faire un peu de grooming du backlog il faut que je fasse le système de calcul de score créer le système d'esquive des ennemis pour que ça donne des points ouef je sais pas si c'est pertinent je vais le laisser pour l'instant le ralentisseur de temps le shaking ça c'est le juicy c'est pour animer les scores jouer en paysage ou en tâté je sais pas si je vais le faire mais c'est possible changer les résolutions pour un petit jeu est-ce que c'est vraiment nécessaire je sais pas le localized bundle ça dépend si je vais au-delà de la démo ça se fait contrôler le volume c'est quand même un truc de base pour un petit jeu les portails ça je vais le faire le double jump je vais le faire en gros il reste les bonus et les malus et deux options voilà je dirais quand même deux trois semaines de taf encore pour faire une démo each.io ouais c'est ça et implémenter les graphismes définitifs techniquement ce sera un autre travail ça devrait pas prendre trop de temps il y aura peut-être des hitbox à revoir c'est tout et à voir si je m'occupe encore de faire d'autres biomes et ah j'ai oublié un truc tout bête mais c'est créer la mécanique d'augmentation de la difficulté pour que le jeu se finisse un jour ouais je dirais deux trois semaines ce qui fait au final là je suis déjà 35 heures dessus en un mois je crois ce qui est pas tellement c'est 70 heures de taf peut-être une centaine d'heure en tout ouais voilà à peu près ça fait beaucoup d'heures non je sais pas vous en pensez quoi ça vous semble être ça vous semble être beaucoup ou au final assez représentatif de même ce qu'un petit jeu peut donner techniquement si on voulait être vraiment minimaliste on pourrait s'arrêter là le jeu il marche on play on restart le jeu est jouable je suis sûr qu'il y a des gens qui pourraient avoir du fun moi j'ai un pote il m'a dit ouais c'est le temps c'est ça j'ai un pote il m'a dit mais pourquoi tu ne le vends pas déjà comme ça il y a pire sur les Apple Store ouais je suis sûr qu'il y a déjà un Africain qui me l'a volé celui qui m'a pris les vidéos il l'a déjà publié sur un store je suis sûr et certain je suis certain que c'est déjà le cas c'est pas c'est no joke il y a il y a une chaîne une chaîne africaine qui a pris mes vidéos et qui les a publiées à son nom bien bon je sais pas le tuto est disponible gratuitement mec t'aurais pu dire tiens regarde voilà serre toi je j'ai pas trop compris la nécessité de reposter les vidéos sur sa chaîne alors peut-être qu'il enregistrait les streams et qu'il savait pas que je les mettais sur Youtube pour garder une trace allez je vais essayer de chercher une excuse parce qu'au final c'est pas si grave c'est juste que c'est mon image c'est tout alors que vaut notre image sur internet sachant qu'on a mis toutes nos photos sur les réseaux sociaux c'est une autre question mais mes vidéos mon travail je dispose je mets les sources à disposition gratuitement du reste t'en fais ce que tu veux qu'est-ce que c'est que ça value cannot be null ouais c'est possible j'y ai pensé aussi mais la chaîne était trop bien structurée pour que ce soit le cas j'avais l'impression il s'est passé une chose bizarre j'ai du perdre j'ai du perdre un paramètre quelque part bon euh normalement le trampoline est là ah j'ai aimé de mettre un rigid body euh ouais le trampoline est tombé au secours alors je peux pas mettre le rigid body en kinématique sinon je crois qu'on a pas les réponses de les events de on collision enter j'ai fait un petit 8000 attend public int trampoline force égal 8000 voilà c'est beaucoup plus propre mais en vrai ouais les sources qu'il y a là elles sont pour peu qu'on s'y connaisse un peu en programmation on fait un build android avec les versions et le jeu tu le vends il y en a ils s'en battent les couilles j'ai jamais essayé d'intégrer le système de publicité j'essaierai à l'occasion non ah oui il y a de nouveau le center euh euh Waptract non c'était euh c'est ça c'est parce que ça étant de abstract peut-être que tu as que tu as cru voir ça euh voyons voir c'est fab j'ai bien 8000 euh est-ce que je collide vraiment c'est fab c'est fab ah oui ça aussi le centre il est au centre ah oui mais il y a toujours ce truc que j'ai jamais réglé oh là là c'est allez enfin vraiment je le règle en code et pas sur chaque sprite parce que je ça me trigger de voir le centre de gravité enfin le centre d'un point de vue code de l'objet dans un coin en bas à gauche ça me ça me fait hérisser les poils sur les bras là sérieusement je l'ai carrément traversé cette fois-ci et je n'ai pas collide avec que s'est-il donc passé je n'ai pas d'où collide with player alors est-ce que les modifications que j'ai faites dans la classe abstraite sont toujours valides c'est toujours la question que l'on a mis de se poser est-ce que les autres ennemis marchent toujours par exemple et bah oui ils marchent toujours je dégage c'est pas un trigger c'est un box collider ça arrange une body 2D des dynamiques ah et bah oui ça explique bien des choses et bah oui voilà c'est magique ça sera un peu mieux comme ça, ça c'est parce que j'ai déplacé le centre de le centre du sprite le collider il se met automatiquement autour du centre du sprite ouais c'est vu que c'est pas un ground en plus je ne peux pas sauter non plus il y a un truc qui ne se passe pas bien ah j'ai peut-être la réponse c'est ça je pense à mon avis c'est ça il marche toujours toujours pas me voilà bien embêté je ne fais pas le do collide with player très bien est-ce que je suis bien en collision avec des petits soucis parfois comme ça parfois ça peut être lié au cache mais là je pense juste que je suis mauvais bon on va voir l'ailleurs normalement les ennemis ils n'ont pas un layer spécifique si je ne dis pas de bêtises je vais voir mais je ne crois pas leur avoir mis de layer spécifique et je n'ai pas fait de physique basée sur les layers du coup quoi qu'est-ce qu'il s'est passé ah oui oui normal oui ça veut dire qu'il a collide avec autre chose déjà ça veut dire qu'il a collide avec quelque chose mais il collide avec mon player ah attends il n'arrive pas à avoir le il y a un truc qui ne va pas voilà ça veut dire que il ne trouve pas le player quand il fait le getComponent on a vu c'est pas trop possible il y a tout qui est sauvegardé c'est pas des layers c'est pas des tags on va voir ça tout de suite au cas où le pic il n'a pas de tag il a le layer default il n'a pas de tag il a le layer default i collide with eagle i collide with eagle eagle clone il y a un trampoline qui collide avec un niggle avec un niggle non ça c'est tous les autres en bas qui collide avec c'est lui c'est là vu que j'ai mis dans le abstract collide with player c'est à dire que quand il rentre en collision avec quand le bijou rentre en collision avec ça ça veut dire que le trampoline ne détecte pas les collisions pourquoi j'ai rien fait de bizarre j'ai rien fait de spécial ça implémente la méthode bon je pense que il doit y avoir un souci ailleurs ouais non c'est ce qui est attendu déjà avant ça m'a paru bizarre parce que normalement quand je rajoute le trampoline il est censé me rajouter le collider ben avant il me l'a pas fait mais normalement il est censé les rajouter lui même voilà en plus je suis bête je peux faire une surface bouncy je pense je peux créer un matériel de bouncy qui me permet de faire rebondir le joueur il me semble tout simplement je vais voir on va essayer ça parce qu'il me reste 5 minutes là freeze position voilà voilà je vais te laisser un collider entier pour ton plaisir ou bien c'est parce qu'il collide toujours avec quelque chose qu'il arrive pas à détecter la collision ça c'est une possibilité aussi je suis sûr que c'est ça si je réduis la taille à la fin de mon sprite soit carré oui c'est parce que j'ai fait du 16 par 16 non toujours pas je reste un petit peu pantois je comprends pas je ne comprends pas je vais me mettre en ground mais normalement c'est censé rien changer les ennemis marchent les bonus marchent donc les collisions bon abstract collide with player marchent techniquement c'est vraiment très étrange c'est vraiment très étrange ah non c'est parce que je redéfinis le on collision enter ah putain ah je suis con bon abstract collide with player c'est juste une méthode d'aide c'est pas c'est pas lui qui gère la détection quand on fait trop confiance à ce qu'on fait on en oublie parfois qu'on n'a pas la science infuse voilà du coup là ça va marcher pourquoi je pourrais pas mettre le on collision enter dans l'abstract j'ai peut-être juste pas pensé au moment où je l'ai fait et je suis jamais passé à l'étape au dessus c'est pas impossible on va voir normalement il n'y a plus de raison oui ça c'est ce qui se passe quand j'ai ah d'accord c'est parce que je suis rentré en collision avec le détecteur qui génère la suite des niveaux ce qui veut dire que le next chunk trigger il faut pas oublier de lui faire un truc next chunk trigger on va le détruire une fois qu'il a fini de générer son level voilà voilà c'est le truc c'est le do collide with player là le collision effet dont tu parles c'est justement c'est la méthode do collide c'est à dire que la détection du player elle se fait toujours de la même manière dans le abstract collide with player c'est ça comment on détecte la collision avec le player et ce qu'elle doit faire c'est le do collide with player d'où le collision effet si on était pareil mais là ce que je voulais dire tout à l'heure c'est qu'en fait le on collision enter il aurait eu toute sa place ici en réalité c'est un private c'est plutôt protected virtual void voilà et du coup je suis plus obligé de le mettre ici ennemi je peux le virer voilà parce qu'il est fait et sur le bonus aussi ah non c'est un trigger lui voilà ah oui c'est pour ça que je ne l'avais pas mis ouais mais les sources sont disponibles gratuitement oula il est 14h merde faut que j'aille bosser les sources sont disponibles gratuitement sur sur un bitbucket tu peux si tu cherches le japan dodo sur youtube et que tu regardes sur les vidéos qui ont déjà été publiées tu trouves le repository le git enfin le repository sur bitbucket tu peux cloner le projet pour télécharger les sources et lancer le projet avec unity et tu auras le même résultat qu'ici sur ce je vais vous laisser je vais devoir retourner travailler je sais pourquoi je n'ai pas mis le on collision enter dans le abstract collide with player ouais faudrait que je le mette dans la description de twitch c'est parce que le abstract collide with player il n'a pas conscience de si c'est on trigger enter ou on collision enter voilà c'était pour ça ouais je vais le mettre dans les descriptions twitch je n'y avais pas pensé je ferai ça sur ce je vous souhaite une bonne après-midi je vous dis à demain non demain non demain je coderai sans doute le matin non je peux je pourrais détecter les deux mais d'un point de vue responsabilité c'est pas ouf tu vas pas faire en sorte de pouvoir détecter les deux sur un objet si tu détectes pas toujours les deux c'est pas propre si tu veux pousser la logique plus loin il faudrait un abstract collide with player avec un abstract collide collision et un abstract collide trigger et tu en fonction que tu as un collision de type trigger ou un collision de type collision classique tu appliques à ton à ton objet l'une ou l'autre abstract c'est plus propre parce que sinon encore une fois tu fais des dépendances qui n'ont pas lieu d'être et tu risques d'avoir ce qu'on appelle des effets de bord c'est d'un point de vue des coupes c'est plus propre c'est plus long mais c'est plus propre bon allez je vous laisse ciao ciao